nous sommes devenus ce que nous avons vécu nous sommes devenus le passé de ce que nous avons voulu garder en fait ce que tu es ce n'est ni plus ni moins que tout le passé que tu as voulu faire exister alors tu le réitère parce que ce sont les références sur lesquelles tu vas te baser pour pouvoir paraître pouvoir jouer ton rôle pour pouvoir vivre selon la volonté collective et si tu n'es pas cela alors tu vas te sentir terriblement isolé parce que le monde ne va pas t'accueillir tel que tu es parce que ce que tu es c'est au delà de toute l'image que tu peux montrer ce que tu es n'a pas d'existence et ce que tu es ne peut pas être là si l'image est là c'est seulement si l'image n'est pas là derrière l'image il y a une réalité donc ce que tu veux faire c'est de faire exister ce que tu aimerais être et toute cette activité te donne envie de toujours créé ce qui est en sécurité c'est à dire tu prends le passé tu l'emmènes dans le présent et tu en fais quelque chose de vrai tu le perdure tu le gardes ça devient de l'habitude et tu veux perpétuer ce que tu as été parce que ce que tu as été te rassure parce que ce que demain sera alors tu as peur parce que tu ne sais pas qu'est ce qu'il y aura dedans donc si ton esprit va dans ce futur tu vas te raconter des histoires et les histoires que tu vas te raconter ben ça va te faire peur donc on est en train de dire là si tu ne vas pas dans le futur si tu restes là présent avec ce qui se passe alors tu vas pouvoir accepter ce qu'il y a et sans te raconter des histoires de ce que sera demain parce que dès que tu te racontes des histoires l'histoire que tu te racontes va être pour toi très importante et tu vas le poursuivre tu vas vouloir l'atteindre tu vas vouloir l'avoir parce que tu crois que là il y a une sécurité pour toi pour continuer à être ce que le passé t'a proposé tu es le passé et tu l'emmène dans le présent et dans ce présent là le passé devient quelque chose que tu concoctes tu arranges tu modifie tu modernisme et tu espères que avec ça tu seras mieux il y aura quelque chose qui va se passer de mieux donc on est tout le temps en train de s'améliorer mais il y a quelque chose qui ne s'améliore pas c'est justement ce que tu es pour de vrai ce que tu es pour de vrai ce que tu es pour de vrai ne peut pas être quelque chose qui peut être envoyé dans le futur pour devenir parce que ce que tu es n'a jamais été ailleurs que là où tu vis là où tu respires mais tu as l'impression que il faut en mettre ça pour pouvoir l'arranger parce que tu t'es identifié à toutes ces pensées que tu t'es donné d'être et tu voudrais toujours être mieux parce que de toute façon tout ce que tu vas faire va être détruit avec le temps tout se fissure tout s'effrite et tu ne peux pas garder ce que tu as vécu hier comme étant ce que tu vas vivre maintenant maintenant c'est une nouvelle vie c'est quelque chose de neuf et c'est ce neuf qu'on ne sait pas vivre on ne sait pas qu'est-ce que c'est ce neuf parce que c'est ce neuf qui fait peur parce que dans ce neuf il y a de l'improviste il y a quelque chose d'inattendu il y a quelque chose de nouveau il y a quelque chose d'indisible d'inconnu donc tu te raccroches à tout ce que tu es à tout ce que tu voudrais garder de ce que tu as vécu donc ce que tu es à ce moment-là si tu regardes bien tu es tout le passé que tu es c'est ce que tu es là maintenant et c'est avec ça que tu soutiens la vie que tu as mais tu n'es jamais présent vraiment pour être présent il faut savoir que tu n'es pas identifié à ce que tu as été il faut que tu te débarrasses de tout ce que tu penses être et alors tu peux être ce que tu es pour de vrai c'est seulement quand plus rien n'existe de ce que tu penses qu'il peut y avoir quelque chose de neuf donc la pensée contraint l'esprit à ruminer les choses du passé c'est pour ça que la plupart d'entre nous on est tout le temps en quête d'un mieux-être on n'est jamais satisfait on veut plus c'est plus c'est plus et en fait il y a une déception dans tout ce que tu as tu peux prendre parce qu'au bout de tout ça il y aura toujours une déception est-ce que la vie n'est pas quelque chose que tu peux répéter ce que tu répètes c'est une illusion ça ne peut pas exister la seule chose qui existe c'est ce qui est vivant d'instant en instant mais ta peur t'empêche d'être ça donc tu te réfugies avec ce que tu connais et parce que tu te réfugies là-dedans tu n'es pas libre pour être ce que tu es pour de vrai et ce que tu es pour de vrai c'est justement au-delà de tout ce qui est connu et au-delà de tout ce qui est connu il y a quoi ? il y a un grand vide il y a rien et là-dedans tout se passe mais tu ne sais pas parce que tu n'as jamais été cela tu as toujours voulu rester dans tout ce que tu as appris tout ce que tu as connu et tu gardes, tu le répètes tu le fais constamment de la même manière tu ne veux pas abandonner ce que tu as gagné toute la notoriété tout l'aspect tout le personnage qui s'est construit autour de ce que tu as vécu veut exister et ce qui veut exister c'est le passé ce n'est pas ce que tu es ce que tu es n'a rien à voir avec le passé parce que ce que tu es c'est ce qui émerge là juste là maintenant quand il n'y a plus rien de part et d'autre de la présence que tu es là il n'y a pas hier, il n'y a pas demain il y a juste ce moment unique et ça c'est l'éternité qui fait que tu es le sublime mais pour être ce sublime il faut que le passage de ce moment présent soit libéré de toute interférence avec ce que tu penses avec ce que tu penses être parce que ce que tu penses être s'exprime par le même canal le canal que nous avons exprime nos pensées et exprime aussi ce que l'univers propose l'univers propose la joie la paix, la liberté et tes pensées proposent d'être celui qui veut garder la mainmise sur la sécurité qu'il a gagné d'être l'image qu'il se donne d'être et cette image c'est une fausseté donc seul existe ce qui se trouve au-delà de l'image l'image n'existe pas c'est une invention une invention qu'on a fait pour pouvoir faire en sorte que le passé puisse perdurer et donc dans ce passage du passé au moment présent tu vis avec tout ça tu l'emmènes dans le présent et dans le présent et bien tu vas l'arranger et tu vas le faire parvenir dans l'espoir et avec cet espoir tu voudras mieux tu voudras quelque chose de plus mais cette chose de plus que tu vas avoir n'a rien à voir avec la réalité la réalité la réalité c'est la joie de ne plus avoir à trimballer avec toi tout ton passé toutes tes histoires tes tracasseries tes mésententes tes problèmes et on travaille tout le temps à vouloir les garder pour pouvoir faire en sorte que ce que tu aimes ne s'en aille pas ce que tu es devenu et le résultat du passé donc tu veux que ce passé vienne te réconforter et te consoler tout le temps parce que tu es face à un grand vide à rien et donc à ce moment là tu es embarqué dans toutes sortes de conflits entre ce que tu es et ce que tu devrais être et tu ne vis pas la vie tu vis le passé tu n'es que le passé tu es une machine qui répète ce qu'il devrait y avoir mais qui n'existe pas il y a un grand vide